Bonjour et bienvenue à la présentation de l'auto-formation « Enseigner dehors avec le numérique ». Alors, on va la retrouver dans la partie mathématiques, sciences et technologies, et on va vraiment voir l'auto-formation « Enseigner dehors avec le numérique ». Alors, on va vous faire un survol dans le fond de l'auto-formation pour vous donner le goût d'y aller et réussir à voir comment vous pouvez développer cette expertise. Alors, vous avez ici dans le fond vraiment l'intention pédagogique. Ce qu'on fait comme présentation, vous allez aussi le retrouver dans le fond dans cette petite vidéo qui fait le tour de l'auto-formation. Il est à noter que dans le fond, l'intention de cette auto-formation-là n'est pas de répertorier des activités, mais de voir comment le numérique peut soutenir des activités qui sont déjà nombreuses sur Internet et on a mis plusieurs ressources. Alors, dans la première partie, on va vous présenter, on peut ouvrir des pages où on va trouver les liens avec les domaines généraux de formation, la compétence numérique et différents, par exemple, programmes du PFEQ. Donc, vous avez différentes présentations, que ce soit au niveau de la mathématique, au niveau de la science et technologie et aussi au niveau du programme du prix scolaire. Alors, on peut aussi retrouver par la suite, dans le premier module, alors pourquoi on va faire de l'enseignement extérieur ou comment on va faire les bases. Donc, si vous ne connaissez pas beaucoup d'éléments sur ce domaine, vous pouvez aller voir la page pour favoriser l'approche par projet, comment développer la compétence numérique et surtout comment requérir des traces de l'apprentissage. On a aussi une bonne section qui s'est appelée Apprendre dans, avec et par la nature. Donc, des formations qui se sont données pour se servir de l'environnement comme un lieu inspirant, comme un outil pédagogique et pour soutenir une démarche transdisciplinaire. Et quand on disait qu'il existe beaucoup de ressources, donc vous pouvez aller sur la page des ressources, donc des références où est-ce qu'on va retrouver des activités. Il y en a plusieurs. Il y a aussi plusieurs auto-formations sur le campus récit qui ont des liens avec l'enseignement extérieur. Il y a des formations possibles sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et des formations qui ont été données par différents centres de services que vous pouvez consulter. Un des éléments importants qu'on a voulu mettre en valeur, ce sont d'aller réfléchir à nos intentions et à différentes stratégies, mais d'intégrer le numérique dans les trois phases, dans le fond, d'une activité. Donc, si vous ouvrez une des pages, soit la phase de préparation, de réalisation ou d'intégration, on a mis des intentions pédagogiques qui correspondent aux besoins des enseignants et aux besoins que les enseignants ont envers les élèves. Et quand vous touchez, dans le fond, les petites feuilles, vous allez avoir des exemples. Donc, dans l'intention que les élèves partagent leur état d'esprit, bien, quels sont les outils numériques qu'on pourrait utiliser et en lien avec quelles stratégies des différents programmes on pourrait le faire. Donc, vous avez ça dans les trois phases de réalisation. Je laisse Isabelle vous parler des différentes activités qu'on a mises pour modéliser. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant le numérique dans nos activités en plein air. Et puis, on va vous présenter celle qui est pré-scolaire en art plastique. C'est une activité qui démarre avec la littérature jeunesse. Donc, on a un album qui s'appelle Petit Renard. Et puis, cet album-là, il est illustré avec des photos et des dessins. Donc, on invite les enfants à faire un peu comme, ou bien à utiliser la même technique, d'aller chercher une photo quand ils vont dehors avec leur enseignant. Et puis, après ça, en classe, ils peuvent revenir pour faire un dessin par-dessus ce paysage-là qu'ils ont pris en photo. Donc, c'est une façon de faire qui peut être intéressante. On peut reproduire toute une histoire avec ça ou en faire juste une œuvre d'art. Et puis, on a aussi, en fait, une autre façon d'utiliser le même principe. Mais là, on va au secondaire. Donc, on pourrait aller dehors pour prendre conscience de notre environnement, prendre conscience de ce qui se passe autour. Puis, ici, on a un exemple de cycle de carbone. Donc, les jeunes ont pris une photo de leur environnement pour être capables de démontrer le cycle du carbone. En ajoutant après des éléments dessus, on pourrait le faire avec une affiche. On pourrait encore, là, utiliser différents, faire des calculs en mathématiques. On pourrait écrire une histoire. Donc, on pourrait aller très loin dans ça. Ça pourrait être le cycle de l'eau aussi. Donc, c'est simplement aller prendre conscience de notre environnement, prendre une capture, une photo de cette place-là. Puis, après ça, utiliser cette image-là. Donc, c'est deux façons de faire qui peuvent être simples et intéressantes puis toujours en connexion avec notre environnement. On a voulu, dans le fond, dans cette section-là d'activité pour s'inspirer, faire ressortir que, dans le fond, l'enseignement extérieur qui est utilisé le numérique peut être utilisé dans différentes matières. Donc, vous avez vu l'activité du Petit Renard au prix scolaire en Nord-Plastique, mais on a voulu mettre quelques exemples. Donc, que ce soit en sciences, en univers social, que ce soit au niveau de la mathématique, mais aussi vers des projets de sciences citoyennes. Donc, différents organismes qui offrent la possibilité d'utiliser le numérique. Donc, on vous invite à jeter un petit coup d'œil sur ces différentes activités-là. Ce qui nous démarque particulièrement, c'est le dernier module, donc la section 4, où on a voulu aller chercher plusieurs applications et on a voulu venir documenter comment ces applications-là pouvaient soutenir l'enseignement extérieur. C'est sûr qu'on ne voulait pas non plus tomber dans une liste exhaustive d'applications, mais on s'est concentré souvent sur des applications qui sont natives dans une tablette, qui sont gratuites, qui sont souvent utilisées dans les milieux simples, sans compte, ceux qui sont associés à Microsoft ou à Google aussi. Et pour chacun, dans le fond, des applications, on a un peu défini, de premièrement, qu'est-ce que c'était. Un exemple avec les intentions, on a voulu mettre, dans le fond, vraiment un exemple, parfois des vidéos, faire le lien aussi avec les différentes stratégies qui sont là et des ressources si vous ne savez pas comment les utiliser. Donc, par exemple, avec le tutoriel. On a fait ça pour une quinzaine d'applications. Donc, par exemple, ici, vous avez du Book Creator. Donc, comment on peut l'utiliser lorsqu'on va en enseignement extérieur? On a essayé de choisir des applications aussi qui ne demandaient pas de connexion Wi-Fi lorsqu'on était en sortie à l'extérieur. Donc, c'était vraiment l'idée de ce qu'on a mis au niveau de l'auto-formation. Donc, vous avez ici une liste d'applications. Vous avez accès à cinq badges. Donc, vous pourrez voir ici le contenu. Alors, on vous invite à la visiter, à demander vos badges. Et si vous avez, vous voyez les petites coquilles de nous indiquer ce qu'on pourrait améliorer. Et on vous souhaite surtout d'avoir beaucoup de plaisir à explorer, faire de l'enseignement extérieur, mais d'explorer le numérique, comment il peut se soutenir, entre autres, pour documenter les traces de l'apprentissage et, dans le fond, servir en soutien à l'apprentissage aux élèves. Alors, on vous souhaite une bonne exploration. Merci.